On a décidé de ne plus laisser la France s'avachir et uniquement aux mains de quelques élites qui pensent avoir les solutions. Donc ce qu'on a décidé, c'était de rendre le pouvoir à ceux qui réellement font et qui sont sur le territoire, et qui sont les gens qu'on appelle les « feuseux ». Donc on a décidé que les « feuseux » devaient reprendre le pouvoir sur les « dix œufs ». On a décidé de mettre en avant les gens qui font concrètement les choses et qui ont des bonnes pratiques que l'on peut dupliquer, que l'on peut faire partager et surtout des bonnes pratiques dans lesquelles les gens peuvent s'impliquer. On a décidé de leur donner des outils qui sont des outils de notoriété ou en tout cas de mise en avant. On a décidé de leur donner des outils qui permettent de faire de l'amplification d'actions et on a décidé de les placer au cœur de nos discours. Beaucoup ont le sentiment d'être très seuls et de se battre parce qu'il faut aller chercher un bout de subvention quelque part, parce que votre élu à côté ne vous comprend pas, parce que votre voisin vous dit « mais attends, ça sert à rien, mais qu'est-ce qui m'emmerde celui-là ? » Ça, c'est, je pense, une des grosses bouées d'oxygène qu'on peut apporter quand on arrive quelque part. C'est de susciter une envie, un enthousiasme qui fait que quand on est ensemble, on est réellement plus fort. Bleu-Blanc-Zèbre, ça regroupe l'ensemble des acteurs qui concrètement font quelque chose sur le terrain, qu'ils soient issus du monde associatif, du monde des entreprises, des élus locaux, des maires. L'objectif et l'enjeu que l'on a en ayant créé ça il y a deux ans maintenant, c'est de fédérer tous ces acteurs de façon à ce qu'ensemble, ils fassent plus que ce qu'ils font chacun de leur côté. Puisque bien évidemment, et heureusement, ils ne nous ont pas attendus, ils font déjà beaucoup. Et on arrive à marier ensemble des gens qui viennent d'univers qui n'ont rien à voir ensemble. Tout l'enjeu, c'est de dire qu'une association peut travailler avec une entreprise et qu'ils peuvent se mettre autour de la table avec une mairie et qu'ensemble, sans attendre une subvention ou autre, ils peuvent concrètement régler un problème des Français. Dans les choses que l'on fait, entre autres, on va chercher des actions sur les territoires, dans des villes, et on dit « ce que vous avez fait à Dreux, c'est hyper efficace, pourquoi vous n'en faites pas profiter à une autre ville ? D'abord, c'est un gain de temps pour la ville, c'est un gain d'argent. Et la personne qui a monté ça tout seul dans son appart à Strasbourg, à Dreux ou ailleurs, vous n'imaginez pas la fierté qu'il a. « Ah ouais, ce que j'ai fait, finalement, c'est utile. » On ne s'en rend pas compte quand on est dedans en permanence. Ça, c'est un vrai accélérateur utile. C'est ce qu'on appelle, nous, faire une révolution solidaire. Quand on regarde tous les changements de société, on peut constater, ou en tout cas, en être assez d'accord les uns et les autres pour dire qu'on arrive à une fin de cycle, et à un renouveau d'une nouvelle société. Et si, pour une fois et pour la première fois, la révolution qui sortait de ce changement de nos sociétés était une révolution qui embarque tout le monde et qui n'exclut pas ou massacre la moitié de la population, comme ça a toujours été le cas. L'enjeu là, et notre véritable credo, c'est de dire construisons cette révolution solidaire où on emmène tout le monde avec nous, où on fait partager avec tout le monde et où on ne peut pas se passer les uns des autres. 130 actions, 6 bouquets de solutions mis en place, emploi, logement, environnement, lien solidaire, éducation, lecture et entrepreneuriat. 60 villes avec lesquelles on a signé directement, des accords avec des associations et des groupements de maires. Sur les gens qui veulent s'inscrire sur la plateforme, c'est moi qui reçois les candidatures des potentiels zèbres. Donc ça veut dire que je reçois par semaine, je ne sais pas, une centaine de mails de gens. Il y a beaucoup de vrais pépites et qui ne demandent qu'à grandir. Et quand on en trouve une, là ça aussi ça fait plaisir. C'est-à-dire, oui tiens, lui c'est moi qui l'ai trouvé à tel moment, etc. Et voilà où il en est aujourd'hui, on les a aidés à grandir. On réussit à faire venir des gens, à mettre ensemble dans la même salle, des gens qui viennent d'horizons, qui n'ont absolument pas de raison de se parler. L'autre jour, c'est Alexandre qui a fait ça, qui a mis dans la même pièce, Gattaz, patron du MEDEF, et la patronne du mouvement associatif français. Honnêtement, ils n'étaient pas faits pour se parler. Il y en avait même un qui ne savait pas que l'autre existait. Ça c'est des vraies satisfactions. Quand on arrive à faire travailler les gens ensemble, on est en train de monter un pôle emploi citoyen en ce moment. On fait une expérimentation dans le 93. Quand dans la même pièce, on arrive à mettre côte à côte 21 associations et entreprises qui viennent d'univers différents. J'ai d'un côté Manpower, de l'autre côté ATD CarMonde, Solidarité Nouvelle Face au Chômage, Léniac. Et on arrive à ce qu'ensemble, ils travaillent et ils construisent. Ils fassent quelque chose, ils y aient du résultat. Ça c'est une énorme fierté. Ça c'est pour moi la partie la plus vibrante de ce qu'on peut apporter. Dernier exemple en date aussi que l'on vient de signer, qui pour moi est véritablement représentatif de ce qu'on arrive à faire et des solutions qu'on apporte concrètement. On vient de signer un accord avec la ville de Reims pour créer entre septembre et décembre 100 parcours d'auto-entrepreneurs. Avec les solutions qu'on a, on est capable de remettre à l'emploi 100 personnes qui vont créer leur propre auto-entreprise. On travaille avec quelqu'un qui est un de nos zèbres, qui est à Strasbourg, qui s'appelle Paul Landowski. Paul a créé quelque chose qui est extraordinaire, ça s'appelle le Café Contact Emploi. Il lui est arrivé une chose, compte tenu des chiffres, qui est arrivé à beaucoup de gens. Moi ça m'est arrivé aussi de vous retrouver face à face avec un conseiller du Pôle emploi, qui vous dit au bout d'un moment « J'espère que vous connaissez du monde, parce que moi je ne peux rien pour vous. » Bon, si vous êtes en situation de fragilité, c'est difficile d'entendre ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une vraie difficulté à mettre ensemble une entreprise qui veut recruter et quelqu'un qui cherche du boulot. Et en l'occurrence, Pôle emploi ne fait pas forcément ce lien-là. Donc lui, il s'est dit « Je vais organiser des espèces de speed dating dans les cafés. » Il fait le tour des entreprises sur la zone de chalandise, donc si généralement c'est des TPE, des PME, des commerçants, etc. « Est-ce que par hasard vous cherchez quelqu'un ? Un CDD, un CDI ? » Et il revient avec en général 10, 15 entreprises, et en même temps il fait un travail de recherche de gens qui cherchent un boulot sur la même zone, et il les réunit. Ça se passe pendant deux heures, ça commence par chaque entreprise se présente, disant « Bonjour, je suis monsieur Attel, voilà ce que je fais, je cherche ça. » Et puis ensuite les candidats viennent les voir. 12% des personnes qui passent dans ces cafés ressortent avec un contrat. Donc il fait ça tout seul à son échelle, il en a fait aujourd'hui pratiquement 300. Lui nous apporte son savoir-faire et son enthousiasme, qui est excessivement important, et nous on lui apporte la capacité de le démultiplier. Mais ce type-là, j'allais dire c'est un héros. Oui, c'est une sorte de héros moderne. Et le fait de savoir qu'il n'est plus tout seul, qu'il rencontre d'autres acteurs, parce que ça c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on amène les solutions, on s'est rendu compte qu'effectivement il n'y a pas une façon de régler le chômage, il n'y a pas une façon de régler le problème de la mobilité, il n'y a pas une solution pour régler le problème du logement. Donc on les agrège ensemble dans ce qu'on appelle des bouquets de solutions. Et quand tout d'un coup Paul se retrouve face à sa solidarité nouvelle face au chômage, se retrouve en face de la TDK au monde, qui ont les mêmes problématiques, qui le font à une autre échelle, et qui peut leur apporter son expérience, et qu'ensemble ils construisent une autre façon de faire les choses, je peux vous garantir que, un, on est fichtrement efficace, et deux, on fait des gens excessivement heureux, et qui se sortent de leur quotidien. Et Paul, on se parle souvent, et c'est ce qu'il me dit, il dit, c'est un bonheur, je ne suis plus tout seul. Ça, c'est un élément qui, pour moi, est excessivement important. Dans le cadre de ma carrière professionnelle, à un moment donné, je me suis posé la question de dire, « Ah, ce pays est foutu, ça ne sert plus à rien, je me barre, on part à l'étranger. » Et je me dis, « Ben non, on a eu raison de rester, et il faut rester. » Mais en attendant, il y a une vraie fierté du pays. Pas pour ce que je fais, ça n'a pas vraiment d'importance, mais de ce que sont ces gens-là, de ce que ce pays regorge de talent. On passe beaucoup de temps sur les territoires, et ça, c'est une richesse hallucinante. Ça, c'est une chance. C'est une vraie chance de pouvoir aller côtoyer tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, et de voir véritablement toutes ces initiatives. C'est une richesse hallucinante. C'est-à-dire que moi, je reviens de ça, et le premier cadeau que je reçois, c'est le cadeau intellectuel des rencontres que l'on peut faire. Ça, pour moi, c'est un enrichissement permanent. Ça, c'est la première satisfaction. La deuxième satisfaction, c'est de voir que ça marche. Et puis, ça fait vachement de bien. Alors ça, c'est très égoïste, en revanche. Mais ça fait vachement de bien. Je ne me réveille pas tous les matins en disant « Oh là là, chic, je vais changer le monde » ou « Ah, chic, j'ai envie d'être réalisé demain, c'est pas ça. » Je me réveille tous les matins en disant « Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui qui va permettre de sortir 4, 10, 20, 30, 50 actions, de les faire avancer, de les faire progresser ? » Ça, je crois que c'est vraiment l'élément important. Le premier frein, c'est nos propres freins. C'est-à-dire, c'est les freins de la structuration. On a démarré ça sans un euro en poche. On a besoin aujourd'hui, compte tenu de la puissance, la puissance qui est en train de prendre ce mouvement, de se structurer. Or, qui dit se structurer, dit avoir besoin de fond. Le deuxième frein, c'est des freins qui sont plus des freins de mauvaises habitudes que les gens ont. C'est-à-dire qu'on se dit « Mais ça n'a pas marché. » Mais qui sont… Alors, on ne dit plus « Jeune con », mais on peut encore dire « Vieux con » quand on nous voit arriver, où les gens disent « Mais tenez, on ne vous a pas attendu. Nous, on sait faire. On a déjà fait. » Et ça, c'est un vrai frein. C'est-à-dire qu'on a besoin de nettoyer et de débarrasser les gens de leurs préjugés et des mauvais réflexes. Quand nous, on dit « On ne se présente à rien », on vous regarde de travers. On se dit « Mais ce n'est pas possible. Il y a un loup. » On a perdu, dans ce pays, et ça, je trouve ça angoissant, on a perdu l'idée que des gens pouvaient faire des choses par pur altruisme. Et on vous dit « Mais il y a une idée derrière la tête. Il y a un truc. Ne faites pas ça uniquement parce que vous avez envie de le faire. » Et puis, le frein, après, c'est de faire ensemble que les gens arrivent à travailler ensemble. Réussir à ce que des gens qui sont issus des services sociaux de la ville travaillent avec une entreprise locale qui gagne de l'argent, encore même de l'entreprise, n'est pas quelque chose qui est aisé. Et donc, ce qu'il faut réussir à montrer, c'est que l'intérêt supérieur, c'est ce qui casse toutes les frontières, c'est ce qui casse toutes les… Enfin, c'est ce qui, en tout cas, est ce bon lubrifiant dans ces rouages qui sont quand même beaucoup bloqués aujourd'hui. Notre point de départ, quand on a commencé à partir sur cette idée de créable de l'on-même avec Alexandre, ça a été de se dire qu'on en a assez qu'en permanence, l'image de la France qu'on nous renvoie soit celle que l'on trouve sur les files d'infos, vous savez, que vous avez sur BFM ou ITD, et où on se nourrit et on se rebint les oreilles en permanence de défaitissement. Quand j'ai créé le Festival des Conversations il y a quatre ans maintenant, qui partait d'un constat qui était de dire, on vit dans un monde où on est ultra connecté les uns aux autres et on ne se parle plus. C'est quand même hallucinant quand tu rentres dans un ascenseur à la Défense ou autre et que tu dis bonjour, on te regarde comme si tu avais agressé les 15 personnes qui sont avec toi. Et le fait de ne pas se parler, de ne pas aller les uns vers les autres, fait qu'on passe son temps à monter ses murs et à se dire, de toute façon, l'autre c'est un con, ou l'autre je ne lui parle pas, c'est un bon. Moi j'ai eu la chance et j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de vivre à l'étranger ou autre, on a un rapport qui est différent à l'autre dans un certain nombre d'autres pays. Et je pense que ça, ça a été une envie de se dire, comment je fais pour retrouver ça, pour essayer de réapporter et de redonner une dose. Alors moi là-dessus je ne suis pas bon parce que je ne le fais pas dans une logique, par exemple la fête des voisins c'est devenu un business. Moi ce n'est pas un business, c'est vraiment un truc qui est fait sur l'envie. Et c'est une vraie envie. Il faut y croire, ça c'est indispensable. On peut y arriver, il faut oser, c'est compliqué, c'est difficile. Il ne faut pas le faire tout seul. Il faut trouver autour de soi les gens qui ont envie, et il y en a plein. Donc il faut réussir à les identifier. Et puis il faut continuer. C'est-à-dire qu'on a tous connu ça, on a tous eu des moments où on se dit « Attends, j'arrête, j'en ai marre, pourquoi faire, le tout se casse la gueule, pour peu qu'on ait une subvention de la ville, il y a un changement d'équipe municipale, PUM, la nouvelle équipe, me coupe la subvention. » Juste parce que c'était la précédente qui me l'avait donnée, sans même regarder qui je suis et ce que je fais. Donc il faut réussir à sortir de ça. J'aime bien cette phrase-là, c'est de dire « Je ne crois plus au grand soir, mais je crois en revanche au petit matin. » Mais en revanche à plein de petits matins. Donc c'est des tas de petites victoires qui font que tout d'un coup, on y arrive et on sort des choses. Ce pays regorge de solutions extraordinaires, de gens de qualité fabuleux, il faut y croire.